La place Sultanahmet, quasi déserte au pied de la mosquée bleue, du jamais vu pour l'estambouliote à cette époque de l'année. En cause, les attentats suicides à répétition qui prennent pour cible le tourisme, un secteur qui rapportait près de 30 milliards d'euros par an à la Turquie. « Je suis absolument catastrophée par ce qui arrive à la Turquie, dit cette touriste américaine. Tous les gens que nous avons croisés ici sont si aimables et courtois. L'effet va être dévastateur pour l'économie et le tourisme. » « Nous avons été très choqués d'apprendre qu'il y avait eu un attentat à l'aéroport, admet ce touriste venu de Hong Kong. Mais cela n'affecte pas notre séjour à Istanbul, parce que quand on se promène dans la ville, on voit beaucoup de policiers, donc on se sent en sécurité. » Au mois de mai déjà, le ministère du Tourisme a fait état de la plus forte baisse d'arrivée en 22 ans, avec une chute de près de 35% sur un an du nombre de touristes étrangers à 2,5 millions de visiteurs. Certes, le nombre de touristes russes a fondu de 90% du fait des sanctions imposées par Moscou à la Turquie en novembre, sanctions levées ce mercredi. Mais il y a aussi eu moins d'Allemands, de Géorgiens et de Britanniques. Le triple attentat de l'aéroport Atatürk pourrait bien avoir porté un coup fatal à la saison estivale.